Ce prêtre qui est derrière moi, franchement, je commence vraiment à l'aimer. C'est vraiment une pépite, mais vraiment une pépite, quoi. La question qui était posée, c'est, si Jésus est Dieu, pourquoi il ne connaît pas l'heure de la fin du monde ? Et on va écouter sa réponse. Si Jésus est Dieu, pourquoi ne connaît-il pas la date de la fin du monde ? Je pense que cette phrase, si tu es chrétien, tu es déjà tombé sur plein d'amis qui voulaient te convertir en te disant que le christianisme n'était pas logique. Alors, Jésus est Dieu et homme, et ça change tout. En fait, c'est ce qu'on appelle le christianisme. Donc, en fait, il faudrait mieux dire, si Jésus est Dieu et homme, pourquoi ne connaît-il pas la date de la fin du monde ? Et en fait, tu t'aperçois que la grenade, elle a fait shit. Parce que l'omniscience pour Dieu, c'est de tout connaître. Et l'omniscience pour Jésus, c'est tout ce qu'il veut connaître, il peut le connaître. Et à ton avis, vouloir connaître la date de la fin du monde, est-ce que c'était une bonne chose ? Je suis désolé, ça me fait rire, quoi. Je pense que son cerveau, il a fait... Subhanallah, mais non, franchement, c'est vraiment une preuve qu'en fait, ces gens-là, ils racontent n'importe quoi. Jésus, effectivement, dans la Bible, dit, je ne connais pas l'heure, c'est le Père qui connaît l'heure. Et le Père, c'est Dieu, en fait. Donc, ouais, il n'y a qu'Allah, subhanallah, qui connaît l'heure. Et là, dans cette phrase-là, il prouve clair et nettement qu'il n'est pas Dieu. D'accord ? Il est juste un envoyé de Dieu. Et c'est un prophète. Alhamdoulilah, ce prêtre, avec cette vidéo-là, j'en suis sûr qu'il a converti plein de gens à l'islam avec cette vidéo. Allez, merci d'avoir regardé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.